Cette norme parle d'un équipement permettant de soulever et immobiliser un patient atteint d'une blessure à la colonne vintérale. La planche dorsale doit rentrer dans certains paramètres pour être conforme à cette norme européenne. C'est-à-dire que la taille, la longueur du plan dur doit être comprise entre 1,83 m et 1,98 m. Elle doit avoir une longueur comprise entre 40 et 50 cm, le poids égal ou inférieur aux 8 kg, et surtout avoir la possibilité de supporter une charge de 150 kg. Bien évidemment on peut aller au-delà, mais le minimum reste quand même 150 kg. Des autres points importants sur le plan dur, c'est qu'il doit être équipé d'au moins 3 poignées sur chacun des grands côtés. Et 2 sur la partie tête et 2 sur la partie pied. Cela permettra donc aux secouristes d'avoir plusieurs poignées à disposition à utiliser lors d'un secours. Il doit être complètement lavable, facile à désinfecter, imperméable à l'eau, au pétrole, à l'huile, complètement transparent, difficilement inflammable et supporté. Donc il doit être capable de répondre à certaines caractéristiques, notamment d'être utilisé entre des températures comprises entre moins 30 et plus 70 degrés. Et le plan dur en lui-même, sans rien d'autre, n'a pas de sens. Donc il faut aussi pouvoir des sangles pour maintenir le patient sur la planche dorsale, au minimum 3. L'utilisation du plan dur est pratiquement celle d'immobiliser le patient. Et surtout, l'avantage d'un plan dur, c'est que la personne peut être évacuée non seulement horizontalement, mais si bien sanglée, elle peut être évacuée horizontalement, verticalement. Dans des rampes d'escalier où c'est difficile de manœuvrer, on peut le mettre debout et facilement évacuer la victime. Et c'est un dispositif qui est très très utilisé lors d'une extraction avec la voiture, avec d'autres. On peut se servir d'un plan dur comme moyen d'immobilisation du rachis. Et la victime est conditionnée avec un collier cervical, un immobilisateur de tête, qui empêche effectivement le mouvement et la rotation de la tête. La victime sera sanglée au dispositif, sinon elle risque de glisser, et avec un maintien sur le front et le menton, en descendant complètement par les membres inférieurs, les chevilles, tout ce qui est en suite. Ça c'est une photo récente d'un écroulement d'un immeuble dans le sud d'Italie, à cause à l'explosion d'une bobone de gaz. Et ici on a toute la gamme des plans durs en partant. Vous voyez on a plusieurs modèles qui répondent tous à la norme. Ils sont au maximum 8 kg. Ils ont toutes les dimensions pour être conformes à la norme, le poids et les caractéristiques de résistance à la température, radiocompatibles. Et on fera un focus sur le plan dur Tango, que c'est un plan dur très innovant. La particularité par rapport aux autres plans durs, c'est qu'il peut être utilisé pour le secours en milieu opatique, car il peut flotter de façon autonome sans l'ajout de bouée avec le patient dessus. Il flotte non horizontalement complètement, mais il lui maintient au moins la tête au dehors de l'eau pour lui permettre de respirer. Et donc c'est un avantage pour le secours en milieu opération. La particularité de l'autre plan dur, le B-BAC, c'est son épaisseur, qui est vraiment une épaisseur très limitée, de manière qu'il peut donc être utilisé pour les transferts. Il peut se positionner facilement entre le patient et le sol en utilisant une position de sécurité au patient. et il aura aussi les sangles de maintien intégrés pour la tête. Donc, comme je vous disais, le Tango est un produit révolutionnaire, car il a été classé produit de l'année 2011 par la revue IMS Today, c'est une revue pour l'urgence aux Etats-Unis, qu'on a exposée au salon. Donc, la particularité est que c'est le seul plan dur vertébrale au monde qui est pensé en même temps pour l'adulte et pour l'enfant. Parce que les enfants n'ont pas la même conformité que les adultes, surtout prominence occipitale. Le plan dur, le plan dur pédiatrique intégré dans le plan dur adulte. La particularité, c'est que, au cas d'un secours d'un enfant, il est possible de détacher le plan dur pédiatrique et de l'utiliser individuellement. La même chose en cas de catastrophe, vraiment, s'il faut évacuer aussi une autre personne, un adulte, et on n'a pas d'autre dispositif. On peut l'utiliser à l'envers. Donc, le plan dur pédiatrique Baby Go, il peut être utilisé pour des enfants qui ont une taille comprise entre 45 et 150 cm. et ils lui permettent donc de bien aligner les voies respiratoires et ainsi que le réchisseur. Tandis que le plan dur adulte est toujours, comme l'ensemble, reste quand même radiocompatible. Il n'y a aucun renfoncement à l'intérieur. C'est une technique de rotomoulage qui nous permet d'obtenir une forte rigidité et légèreté en l'étant. Voilà. Ça, c'est donc une image que nous avons reprise du site officiel de l'American Academy of Hortesis and Prothesis qui montre, effectivement, la progression de l'angle occipital depuis l'enfance jusqu'à l'adulte. Donc, vous voyez que l'enfant, depuis le premier âge, cet angle est vraiment plus important et au fur et à mesure qu'on grandit, l'angle devient moins important. D'où la nécessité que Spencer a pensé, effectivement, à créer quatre différents profils. Ici, c'est complètement plat. Ici, on a une épaisseur qui est différente par rapport à ici. Ici, on aura encore une autre épaisseur qui est plus condensée. Ici, encore plus. Donc, plus le patient sera petit, on commencera, par exemple, ici, c'est facilement aussi identifiable parce qu'on a reporté les tailles. Si l'enfant a une taille comprise entre 48 et 97 cm, la tête devra être positionnée ici. Entre 97 et 135 cm, la tête ici. Entre 135 et 150 ici. Plus de 150. Il faudra utiliser cette partie. Donc, on a pensé aussi une solution très intéressante. Donc, ça, c'est le système de sangle araignée pour fixer la victime sur le plan dur. On a pensé de mettre la bande avec des repères pour prendre la taille de l'enfant. de repères avec des chiffres. Non seulement avec des chiffres, mais aussi avec des codes couleurs qui sont repris sur les bandes qu'on a mis sur le plan dur pédiatrique. Donc, ce dispositif permet aussi de gagner de la place à l'intérieur d'un véhicule. Parce que si on veut prévoir d'avoir un plan dur pédiatrique et un plan dur adulte, même pas dans toutes les ambulances, mais il y a certaines ambulances dédiées au secours pédiatrique, on peut avoir deux dispositifs en un et gagner de la place à l'intérieur du véhicule. parce que la contrainte que les aménageurs ont souvent, c'est où je veux mettre ce dispositif. Parce que là, il y en aurait deux. Même si un est plus petit, mais ça prend toujours de la place. Et on a réalisé pratiquement un dispositif sur mesure pour les enfants. Il reste complètement radio-transparent. et on a réalisé Et on va